Vincent Van Gogh n'a pas eu de chance avec les femmes. Il n'était vraiment pas doué en amour. Peut-être n'a-t-il pas trouvé celle qu'il aurait compris, soutenu, aimé. Muté à Londres par sa galerie, il se plaît dans cette grande ville, découvre ses musées, ses parcs, ses jardins couverts de fleurs, et tombe amoureux d'Eugénie, la fille de sa logeuse qui tient une garde de riz pour bébé. Elle est charmante, complice, il la surnomme l'ange au poupon. Trop timide, il met du temps à se déclarer, mais quand il le fait, elle lui apprend qu'elle est déjà fiancée avec le précédent locataire de la chambre. « Ma vie a sombré quand j'avais 20 ans », a-t-il écrit à son frère. Désappointé, humilié, il se réfugie dans la religion, une fois insensé, qu'il lui vaut plusieurs années d'errance, l'esprit perdu dans d'absurdes considérations mystiques. Il tente des études de prêtre, puis devient missionnaire chez les pauvres mineurs du bourrinage. Revenu déprimé à Étene, chez ses parents, il tombe amoureux de qui ? Une femme qui venait de perdre son mari. « Jamais, non jamais de la vie ! » Ces mots, qu'elle a répétés plusieurs fois, se sont incrustés dans son âme. Il avouera à Théo qu'il savait n'avoir aucune chance, alors pourquoi a-t-il insisté si lourdement en lui envoyant des dizaines de lettres qu'elle ne lisait pas ? Elle a quitté la maison le jour même où il s'est déclaré. Elle a fui, on dirait. Une nuit, il s'est rendu chez ses parents. Il a mis sa main sur la flamme d'une lampe pour qu'on le laisse la voir. Un geste scandaleux pour lequel sa famille lui en a beaucoup voulu. À la haie, c'est Sienne qui lui a fait oublier qui ? Une ex-prostituée, paraît-il. En fait, une pauvre fille mélancolique qui, comme il dit, avait eu des problèmes. Il avait tellement besoin d'une femme. Il se gelait sans amour, se pétrifiait. Sienne a été sa compagne pendant deux ans, la seule femme avec laquelle il ait jamais vécu. Il écrit à son frère, « Elle a été très bonne, très gentille. On trouve le monde plus gai le matin au réveil. On ne se sent plus seul quand on aperçoit près de soi, dans le clair-obscur, un autre être humain. » Grâce à elle, il vit comme un ménage d'ouvriers entouré d'enfants. Elle est son modèle permanent. Il la dessine et la peint des dizaines de fois, expérimentant toutes sortes de crayons et d'encre et réalise « Sorrow », le meilleur de ses meilleurs dessins dont il tire sa première litho. Les biographes ont minimisé cette relation, mais en regardant de près ses œuvres, on se rend compte des immenses progrès qu'il a réalisés pendant qu'il vivait avec elle. Ceux de la Dronte, fait quelques jours après qu'il l'ait quitté, montrent une vraie maîtrise. L'un d'entre eux est impressionnant. Il évoque bien son état d'âme, une parfaite métaphore de ce qu'il vivait, un homme tirant une immense herse, presque une figure christique. Quelques mois plus tard, de retour chez ses parents à Nuenen, c'est Margot qui lui fait oublier sienne. Elle est douce, tendre. Il la compare à un violon de Crémone qui aurait été réparé par des réparateurs incapables. Il envisage de l'épouser, mais ses sœurs s'y opposent violemment. Elles n'acceptent pas que leur plus jeune sœur, elle avait quand même plus de 30 ans, épouse un bon à rien, tout juste sorti des bras d'une putain. Désespérée, Margot fait une tentative de suicide. On l'écarte de Vincent. Là encore, il doit céder et partir. Le seul amour qu'on lui connaisse ensuite est Agustina Segatori, la patronne du cabaret Le Tambourin à Paris, avec laquelle il a eu une liaison de quelques mois. Il l'a souvent peinte assise, allongée et même déshabillée, les seules nupins que nous ayons de Vincent. Le Tambourin était devenu sa salle d'exposition personnelle. Il y a accroché des dizaines de toiles et même organisé une exposition d'estampes japonaises où tout l'atelier Cormont est venu. On ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais il semble que son copain, qui était en tôle, soit revenu. Vincent a dû laisser la place, mais cette fois-ci, il ne se décourage pas et continue à faire la fête et à organiser des expositions avec tous ses amis. Dans le sud, à Arles, il n'a pas eu de liaison. On fréquentait plutôt les bordels. Et c'est à Rachel, sa putain préférée, qu'il a remis son bout d'oreille ensanglanté. Pour finir, quelques biographes, et surtout Piala, lui ont prêté une dernière liaison à Auvers-sur-Oise avec Marguerite, la fille du docteur Gachet dont il a fait un portrait. Mais c'est très peu probable. Jeune fille timide de 17 ans, elle n'aurait jamais frayé avec un ami de son père qui du reste lui a vite fermé sa porte. Voilà. La liste de ses amours est bien courte. Quel dommage qu'il n'ait pas rencontré une femme qui ait su l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada